Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur CoachPersoDéco. Aujourd'hui nouveau tuto, on est en extérieur et on va s'occuper de ceci. Il s'agit d'un ouvrage en fer, en l'occurrence une pergola, et vous allez voir la pergola évidemment on va la traiter, donc traiter on va faire le lessivage, les travaux préparatoires et la mise en peinture. Ce n'est pas trop trop abîmé, je vous le montrerai de dessus. Ici on a les passages avec les tout petits, ce qu'on appelle les ronds, qui sont un tout petit peu plus marqués mais on va dire que globalement elle n'est pas défoncée, mais c'est simplement évidemment pour adapter la couleur, parce que pour la petite histoire, les volets que vous voyez là-bas, ça va être repeint, et il y a également des grilles de sécurité et un portillon, donc c'est vraiment pour faire ce qu'on appelle un ensemble homogène, les autres ouvrages vous les verrez évidemment dans un autre tuto. J'ai avec moi un camion 7 litres, il y a à peu près la valeur de 4 litres d'eau, on va mettre un petit peu plus d'un bouchon de lessive, donc là c'est de l'oxydrine de Saint-Marc, j'ai avec moi la brosse à lessiver, je touille, j'ai également une éponge, je vais mettre mes gants et on va attaquer à stiquer. Place au lessivage la côté tampon récuré, c'est pas mal aussi. Ce qui est très important, c'est de se débarrasser évidemment du voile de poussière et de toutes les petites impurités puisqu'on ne fait pas de travaux préparatoires, y compris du ponçage, sur des ouvrages extérieurs qui sont on va dire à tous les temps et à tous les vents. Alors j'ai mis un petit peu d'eau tiède évidemment avec la lessive, ça aide évidemment à dégraisser quand même, ça participe à améliorer le lessivage. Vous voyez on frotte, on insiste, il ne faut pas regarder l'état de l'éponge, tout ça évidemment c'est de la peinture qui fane, c'est normal avec les UV et le soleil, donc il faut bien bien insister. Si vous peignez et que vous conservez évidemment toute cette partie de peinture qui a fariné, automatiquement vous allez avoir ce qu'on appelle un défaut d'adhérence. Ce qui va se passer c'est que la durée de vie en fait de la protection de l'ouvrage métallique, elle va considérablement évidemment se réduire et ça évidemment il faut de la lessive, c'est pas juste un petit coup avec le tièdeau d'eau, vous voyez regardez, je frotte, on dirait que je fais de la pole dance, en tout cas ce qui est certain, vous voyez là on le voit là, c'est ce côté un peu ce qu'on appelle un peu micacé, voilà généralement c'est la morie de ça. Alors là ça va être européen ce qu'on appelle un lac anti-rouille, vous le verrez, je suis à la moitié de mon ouvrage, vous voyez il me reste deux poteaux et j'ai encore globalement trois travées. A partir de là je vais venir rincer à l'eau claire, à l'eau claire pourquoi ? Je vais me débarrasser ce qu'on appelle du voile de lessive parce qu'il y a des lessives qui sont un petit peu plus filmogènes que d'autres et le problème c'est que si on la garde ça peut mettre en défaut d'adhérence à la peinture même si on va évidemment poncer puisqu'il faut la poncer, et on va également se débarrasser de tous les petits résidus qui sont un petit peu à la surface parce que parfois en lessivant on frotte, le jus coule, il vient se déposer, on ne le voit pas forcément et puis ça reste. Quand on a fini on va dire des parties de lessive, on vient évidemment attaquer à rincer. Alors je ne la fais pas complète parce que mine de rien il fait quand même bon et ça sèche et après si elle est vraiment complètement sèche c'est plus délicat à enlever évidemment un voile de lessive. Pour ce faire je n'ai pas besoin de grand chose, de l'eau claire et je repars, vous voyez je vais faire les trois premières, ça sèchera tranquillement, je reprends la lessive, je rince et comme ça après je laisse tout sécher et on peut passer évidemment à une autre étape. Allez là on rince à grand taux. Je frotte un petit peu, léger, pas comme si j'étais en train de lessiver bien sûr, mais je veux être certain que la lessive n'est plus présente sur l'ouvrage. Et bien sûr on nettoie tout le jus là. Le lessivage est terminé et voilà il me reste globalement la moitié à rincer à l'eau claire. Lessivage, rinçage à l'eau claire terminé. Maintenant on va passer à une opération qui demande évidemment un petit peu du temps, c'est tout le ponçage, veinture extérieure c'est pas très fun, alors je mets le masque. Il fait vraiment pas propre évidemment sur un ouvrage métallique, vous voyez c'est de partout là où on soude, vous voyez vous avez vraiment les particules ici de soudure, tout ça c'est pas propre. Et là pour le coup ça avait été peint la première fois, vous voyez avec un vieux riflard, pas un riflard propre parce que vous le défoncez, ce qui sédente. On arrive, vous voyez, hop, les petits coups secs. Et on enlève évidemment, vous voyez toutes ces petites particules, voilà les petites bellugues de soudure, c'est pas propre, c'est pas net, mais là c'est pareil, vous voyez on a un petit peu de la surépaisseur. Alors ce qui montre bien également qu'il n'y a pas eu 50 couches de peinture. Et là pour pouvoir poncer efficacement, vous voyez j'ai un grain 120, 120 ça permet quand même de bien poncer la peinture, sans trop trop marquer le métal, parce que plus évidemment vous remettez le métal à nu et plus il va falloir des couches de peinture. Il faut savoir qu'un métal qui est complètement mis à nu, vous êtes en trois couches. Soit deux couches de lac de finition et la première c'est un primaire anti rouille, soit vous utilisez directement une lac qui fait sous couche, intermédiaire et couche de finition, mais vous aurez quand même trois couches de peinture, en l'occurrence trois couches de lac. Ici, vous le verrez, on appliquera deux couches de lac, ce qu'on appelle additivé anti rouille. Alors parfois le riflar c'est pas suffisant pour pouvoir gratter correctement, tous les débris de soudure, parfois même avec un petit burin c'est compliqué. Je vais utiliser une lime à chantourner, là je suis sur une granulométrie de papier 80, évidemment un peu usé, mais vous allez voir ça fait très bien, c'est pratique, je peux vraiment contourner et on va dire comme là, éliminer, vous allez voir tout ça là, ça part très très bien à la machine. Je l'ai limé, donc en fait il a disparu, quand je passe la main, je le sens plus, alors une meule peut faire pareil, une meuleuse en soi ça pourrait faire pareil, la seule chose c'est que la meuleuse elle passe pas non plus dans tous les ronds-coings, alors que là, vous voyez avec la petite lime à chantourner, quand c'est on va dire un tout petit peu trop marqué que ça veut pas partir, là au moins on peut au moins le poncer. Alors ici on a quand même pas mal évidemment de petites bellugues de soudure, quand je passe la main c'est pas propre, on va le refaire évidemment la lime à chantourner ça fera plus propre, ici j'avais meulé parce que la pièce elle dépassait. Vous voyez c'est quand même plus propre. Ponçage désormais terminé, évidemment un sacré voile de poussière, ce voile de poussière ça peut pas rester, c'est incompatible avec la peinture, défaut d'adhérence, enfin si vous peignez sur la poussière, durée de vie, des fois ça excède même pas deux ans, la peinture ça part en lambeaux, enfin voilà, très mauvais boulot. Il y a on va dire deux façons de nettoyer alors on va dire plus largement évidemment des ouvrages métalliques, soit à l'aide d'un chiffon microfibre, si vous optez évidemment pour la mise en peinture dans la foulée, vous voyez avec le chiffon microfibre j'en ai un, vous voyez on capte la poussière, on voit bien évidemment que je suis passé parce qu'il y a bien une différence entre cette partie là et là-haut, par contre il n'y a pas de secret avec le chiffon microfibre il faut être extrêmement minutieux et le problème vous voyez j'ai des zones quand même ici avec les ronds de 10, j'ai pas trop trop de place pour arriver à passer correctement le chiffon. Donc si vous vous avez une pergola on va dire de construction très très simple même on va dire très symétrique, le chiffon microfibre c'est pas mal. Sinon c'est la méthode on va dire par voie humide et avec une petite lavette vous venez rincer vous faites couler donc ce jus va tomber, l'avantage c'est qu'avec l'eau on est sûr de se débarrasser de la poussière. Rinsage à grande eau, petite lavette ça va très bien, voilà on frotte, on se débarrasse évidemment de cette poussière parce que regardez, vous voyez la poussière elle est présente, il faut vraiment l'enlever. La poussière j'en fais mon affaire. Ponsage, rinçage terminé, si on veut faire évidemment un travail de qualité c'est des opérations qu'il faut pas du tout mettre de côté ou bâcler, si on a bien préparé, si on a bien rincé, évidemment l'application de la peinture et surtout la durabilité du travail elle va quand même évidemment nettement s'améliorer. Place maintenant à la mise en peinture évidemment de la pergola, je vais appliquer deux couches de laque anti-rouille parce qu'elle est quand même globalement propre pour travailler. J'ai de la laque évidemment anti-rouille, phase solvantée donc dilution white, brosse à réchampir 15 mm, un tout petit rouleau regardez, c'est ce qu'on appelle un mini manchon 50 mm de largeur, 15 mm de diamètre, il est ici vous voyez il a des petites particularités, ça fait ce qu'on appelle du micro cratère et ça le micro cratère en fait ça aide à faire ce qu'on appelle une finition légèrement martelée. Alors pour ce type là d'ouvrage, ça a été appliqué tout à la brosse, ça avait été un petit peu chargé, donc si je le fais avec ce qu'on appelle un véritable rouleau laqueur, je vais chercher à faire tellement lisse qu'en fait toutes les traces du fond, donc tous les anciens coups de brosse ça va ressortir et c'est dégueulasse. Alors si vous vous êtes sur un ouvrage qui est neuf, le micro cratère c'est pas une obligation, vous pouvez passer directement sur ce qu'on appelle un véritable rouleau laqueur. Moi c'est pas la plus jolie jolie, donc vous allez voir ça c'est vraiment sympa et cette petite largeur, pour travailler vous allez voir c'est vachement pratique. En complément, un tout petit pinceau d'artiste pour toutes les applications là-bas contre la façade où il faut que je sois vraiment propre, ça vous allez voir c'est très très bien. Ce qui est important si vous êtes évidemment en période estivale, pensez à démarrer le plus tôt possible le matin, particulièrement si vous êtes dans un coin de France où il fait bien chaud comme chez moi, ça ça monte très très vite en température, ça vous sèche trop vite la peinture et vous n'arrivez plus à la travailler correctement. Ce qui est important avec la laque c'est quand même de la diluée, alors ça peut paraître dingue entre guillemets puisque la propriété d'une laque évidemment c'est de couler, mais clairement il faut faire attention, la plupart des laques solvantés donc additivés avec des agents anti-rouilles sont assez épaisses. Pas hésiter à mettre 5 à 8% parfois de white, il faut que ça soit assez fluide pour pouvoir évidemment être travaillé et appliqué correctement. On va commencer évidemment par la pâte, on commence entre guillemets par une partie où vous voyez c'est technique, c'est un travail on va dire très calme. Il ne faut pas avoir fait trop trop la bringue la veille, voilà parce que si vous n'avez pas bu que de la volvic, je peux vous dire que ça va être compliqué de faire un verbo là. Donc là je fais bien évidemment le champ donc vraiment le périmètre voyez de ma petite platine. J'ai fait le tour du périmètre, on passe à la brosse enrichie en pierre voyez de quinte. Alors le client aime bien l'effet martelé donc l'effet martelé sachez que vous pouvez le faire également avec une brosse alors ça a tendance un petit peu à les abîmer. En fait vous faites voilà clairement ce que je suis en train de faire, vous tapotez mais ça permet voilà de voilà de faire ce petit effet martelé donc c'est à dire un petit peu l'effet peau d'orange. C'est joli aussi sur les ouvrages métalliques et ça permet voyez vraiment d'estomper. Voilà s'il y a des petits défauts on va dire de surface et ici c'est clairement le cas, vous pouvez quand même voilà vous en accommoder. Pour peindre la pergola alors si vous êtes on va dire sensiblement évidemment dans le même cas de figure mais la pergola on va dire c'est relativement toujours plus ou moins la même conception. J'ai évidemment toutes les grandes parties dans ce qu'on appelle de la superstructure de la pergola et après ici j'ai les ronds alors les ronds qui peuvent évidemment d'être de différents diamètres. On ne peut pas s'amuser à les peindre là au fur et à mesure parce que ici ça va sécher, j'allais collectionner les raccords donc ça c'est quelque chose qu'on fait dans un deuxième temps. La première chose qu'on fait dans un premier temps vous allez voir on fait tous les ronds parce que voyez les ronds sont arrêtés, j'ai quoi j'ai un mètre donc en fait on fait tous les ronds jusqu'en bas et ensuite là on va faire l'ouvrage mais on le fait complet ici là là et là au fur et à mesure c'est pareil on le fait complet on le descend donc tout ce qui est jambage ou ce qu'on appelle jambes de force et là j'en ai une, deux, trois, quatre donc elles seront faites voilà littéralement en dernier donc ça c'est très important ne commencez pas tout à peindre puisque en fait littéralement ça va commencer à sécher. Là je dégage, voyez je tapote, là pas trop trop de chance ça a été fait un petit peu voyez un peu serré. Et là je vais attaquer à travailler avec le petit manchon voyez donc si vous il est neuf pensez à bien le faire travailler alors ou sur un bois qui est bien propre ou sur un carton parce que c'est un rouleau mousse donc il faut que la mousse s'imbibe de peinture sinon elle va vous faire des manques sur deux ronds. Voyez je commence à travailler, là évidemment il ne faut pas oublier ce côté là. Voyez ça fait un joli petit effet voilà ça fait un petit effet martelé ça va très très bien pour ce type d'ouvrage qui n'a pas été très très bien peint. Voyez regardez comment ils sont pratiques ces petits ces petits manchons courts là. Voyez regardez je peux bien travailler avec ma petite avec ma petite monture avec mon petit manchon je ne suis pas trop gêné. Et bien sûr là vous dégagez puisqu'il faut dégager forcément voyez au niveau des deux parties vous tapotez bien voyez avec la petite brosse pour bien estomper justement le coup de brosse. Ne laissez pas, j'exagère mais voilà ne laissez pas ça. Voyez là ça fait un gros pâté dégueulasse regardez il veut couler d'ailleurs. Donc ça vous estompez. Voilà ça c'était pour vous le montrer hop là. J'estompe immédiatement parce que sinon ça va me faire une connerie. Et quand ça passe pas et bien vous voyez petit pinceau d'artiste hop là on farfouille parce que là je vous dis c'est serré quand même. C'est serré c'est pas très pratique et c'est pas bon puisque l'eau de pluie se fait un plaisir évidemment de stationner avec le petit rouleau. Les ronds c'est terminé pour cette travée. On va de suite repartir évidemment au démarrage puisqu'il faut respecter vous voyez les temps de séchage c'est toujours pareil et se décale au fur et à mesure au fur et à mesure qu'on avance sur la pergola. Et on va vraiment faire voilà toute la pergola. partie ici intérieure on fera l'autre côté et après on terminera évidemment par le plat. Elle sera faite plus tard parce que vous voyez c'est d'une seule pièce ça va faire un raccord c'est sûr. Et ici la jambe de force le poteau lui peut être fait puisque forcément il est isolé. Vous voyez là je peins bien évidemment l'intérieur de la cornière. Là j'envoie un petit coup vous voyez de rouleau dessus. Il veut l'effet un petit peu martelé. Alors hop vous voyez je tapote un petit peu. Alors ça ça prend un peu de temps en soi. C'est pas une obligation évidemment de le faire. Mais voilà là moi il apprécie l'effet un petit peu voilà comme ça vous voyez. Ça se voit là l'effet peau d'orange. Donc je le fais. La brosse c'est tout hein. Et là évidemment le passer le rouleau vous voyez c'est assez compliqué parce qu'en fait il vient toucher, il vient talonner. Donc je recommande pas ça fait pas propre ça fait ce qu'on appelle des cordons de peinture. Et les cordons de peinture ils se voient. Je tire bien puisque justement c'est une laque et donc il faut vraiment la travailler. Sinon ben ça coule hein. La laque c'est pas du tout tolérant on va dire à la charge. Et ensuite moi je tapote un petit peu voilà. Là un petit coup de rouleau mais alors vraiment gentil. Alors comme c'est un tout petit rouleau mousse et ben ça fait pas ça fait pas de marque. Là au fur et à mesure évidemment que je peins vous voyez je passe un petit coup de rouleau mousse. Vous voyez j'allonge un aller un retour. Alors soit vous vous restez comme ça évidemment. Vous voyez pensez à bien bien voyez à bien estomper. Soit vous faites comme moi si c'est pas joli et ben voilà effet un petit peu martelé. Et là petit coup de rouleau voilà gentiment. Pour être sûr qu'on est bien propre. De ce côté on est propre. Il reste à faire l'autre côté. Alors il y a le petit évidemment rond qui dépasse un tout petit peu hein. Parce qu'il dépasse de ouais il dépasse de 3-4 cm à peu près. On terminera évidemment par le plat. Parce que le plat comme on passe évidemment que le petit rouleau ça déborde pas et ça dégueule pas de peinture. Si on commence à faire le plat et comme là on travaille avec la brosse. Ben en fait les fibres de la brosse viennent toucher. Alors ou ça vous fait baver la peinture. Donc ça fait des cordons de surépaisseur scellés. Ou ça vient ben en fait vous changer un peu la texture. Puisque vous allez passer sur ce qu'on appelle un stri de brosse. Bon quand on aime le travail propre. Voilà on évite. Donc vraiment on fait voyez d'abord les intérieurs. Puis ensuite on fait évidemment les plats. Là on a évidemment les petites pointes. Donc les petits ronds qui dépassent. Selon la température qu'il peut faire évidemment à l'extérieur. Pensez quand même de temps en temps à rajouter un tout petit peu de white. Les lacs solvantés. Particulièrement les lacs comme ici demi-brillantes. Additivés avec un agent anti-rouille. Ça a tendance à s'épaissir quand même. Plus il fait chaud plus elle s'épaissit. Si ça s'épaissit c'est un enfer à travailler. Fait pas une belle finition. Donc de temps en temps juste voilà 4-5 gouttes de white. Ça assouplit la peinture. Et au moins vous arrivez quand même à continuer à travailler. On va dire le plus aisément et le plus proprement possible. La cornière cintrée j'ai peint de tous les côtés. Elle reste comme je vous l'ai dit à faire le plat. Et là pour le coup on va le faire évidemment qu'avec le petit rouleau. Regardez. Là je mets gentiment de la laque. Ça c'est des parties qui sont quand même sensibles évidemment bien exposées à la pluie. Donc là je disperse un petit peu. Et je commence vous voyez à appliquer gentiment sans appuyer. Gros avantage évidemment de ce type de rouleau. Vous voyez rouleau mousse. J'appuie pas donc ça le dégueule pas sur les côtés. Ça fait propre, ça fait légèrement martelé voilà comme le client souhaite. Et surtout ça permet évidemment on va dire de maquiller tant que possible. Tous les défauts on va dire de surface de ce pergola. Voilà qui a été peint elle pour le coup vraiment qu'à la brosse. Le poteau on dégage bien parce qu'il y a les soudures il y a tout ça. Donc ça il faut faire attention. Il faut que ça soit bien peint évidemment. Et surtout les soudures ça a tendance à quand même vite vite rouiller. Je me donne évidemment de la place vous voyez pour pouvoir travailler ensuite avec le petit manchon. Maillé au pied, alors là au pied en plus c'est assez sensible. Petite brosse artiste. Ça peut être tout petit mais on arrive à faire quand même un travail très très propre là. Avec une brosse à réchampières classique bon c'est quand même assez compliqué. On en fout partout. Et là de suite évidemment on estompe. Donc on reprend la petite brosse à réchampières de 15 vous voyez. Là je fais le tour parce que ça fait des petits cordons quand même. Le petit peintre d'artiste évidemment. Donc là vous voyez. Je fais le tour pour pouvoir dégager. Je tapote pour faire l'effet martelé bien sûr. Et là on ne traîne pas le petit rouleau. Avec le camion évidemment c'est bien pratique. Là c'est une poche et quasiment tous les camions ont ce qu'on appelle la grille poste formée. Ça permet évidemment de travailler et de décharger son rouleau de manière homogène. Donc il n'y a pas de nécessité on va dire d'acheter une grille métallique ou une grille PVC. Et là puisque j'ai dégagé partout. Vous voyez j'attaque. À peine voilà. Avec le petit manchon et le petit manchon voilà pour faire ce genre de petit ouvrage. C'est vraiment super beaucoup plus pratique évidemment qu'un manchon de 110. 110 ça gêne un petit peu là pour faire un travail on va dire propre et surtout mine de rien rapide. Un joli petit poteau et une très belle couleur d'ailleurs entre parenthèses parce que c'est pas noir. Très joli c'est le gris anthracite de peinture la française. Je vais continuer parce que j'ai quand même quelques travées à faire. Alors on garnit bien ça c'est très important parce que parfois la soudure il y a voilà ça fait des creux ça fait des trous. Donc on n'hésite pas évidemment à rentrer la laque. Alors bien sûr il y aura une autre couche. Voire même 3 selon on va dire le niveau de vétusté. Et l'âge que peut avoir évidemment la pergola. Là j'applique vous voyez la laque. Alors évidemment comme on n'est pas méché à proprement parler ça pour ainsi dire il n'y a pas de projection. L'avantage également de pouvoir travailler avec un micro cratère c'est lorsqu'il commence à faire un tout petit peu chaud. Ici ça commence à être un tout petit peu le cas. Étant donné que ça fait cet effet peau d'orange ça permet un peu justement de casser ce qu'on appelle les surépaisseurs de peinture. Puisque forcément là le métal il a tendance à monter en température. Alors évidemment il ne fait pas 50 degrés sinon je ne peindrais pas. Mais on va dire que voilà là je suis à l'extrême limite pour pouvoir le peindre. Après évidemment il faut peindre ce genre d'ouvrage plus tôt quand même le matin. Enfin voilà tout dépend évidemment où est-ce que vous vous situez. Mais moi pour le coup en Provence il ne fait quand même pas froid en ce moment. J'arrive à la fin, il reste juste le plat de la cornière mais vous voyez comme il fait évidemment toute la longueur de la pergola. Il faut vraiment le faire en dernier sinon il y a trop de raccords. Alors ici. Vous voyez on a quand même une belle opacité mine de rien avec une couche, ça s'est lié évidemment à la peinture. Au manchon aussi parce que là le manchon mine de rien, j'en mets quand même. J'allonge parce que c'est la loque et j'en dépose hein vous voyez. On a quand même un bon petit enrombage. La première couche de la pergola est désormais terminée. Je vais laisser passer quand même un petit peu plus de 24 heures parce que j'ai tout un tas de choses à faire ici. Et à partir de là on appliquera évidemment la deuxième couche. Ça sera la dernière et je vous dis on aura quand même une bonne protection. Voilà il faut compter on va dire ici moi c'est plutôt les UV et pas tellement la pluie. Mais voilà d'au moins 7 à 8 ans on sera tranquille. La pergola est sèche, je vais laisser passer quand même sécher plus de 24 heures. Je vais préparer évidemment pour appliquer la deuxième couche. Avant d'appliquer la deuxième couche je vais ce qu'on appelle faire un petit passage au papier de verre. Granulométrie fine 220-240. Petite goutte de peinture qui peut se former avec un papier de verre fin vous voyez là c'est du 220. On vient et on atténue, on casse, on raye finement mais vraiment finement la laque. Évidemment ça dépointe, ça enlève les aspérités, ça enlève les petits moucherons, les petites bestioles qui peuvent se coller. Et surtout ça permet évidemment de rayer un tout petit peu le film de peinture pour pouvoir améliorer l'adhérence évidemment de la deuxième couche. Vous voyez donc c'est vraiment très très léger. Voilà ce que ça donne sur un poteau. Il ne faut surtout pas revenir le métal à nu. Attention si vous revenez avec le métal à nu ça va se voir et puis vous avez ce qu'on appelle un décalage de couche. Donc c'est vraiment voilà ce qu'on appelle pour mater, voilà rayé. Vous voyez le côté là entre guillemets brillant de la laque, je l'enlève juste un petit peu. Évidemment on n'est pas à l'abri qu'il y ait des petites bêtes encore qui viennent se coller ou des petites particules. Mais une fois que la laque elle est bien sèche je vous montrerai comment évidemment on vient les nettoyer, les enlever sans abîmer la peinture. Puisque pour le coup évidemment ça ne va pas se faire au papier de verre. Je vais poncer mais alors vraiment voilà rapidement toute ma pergola. Et bon c'est déjà 8 heures du matin, on va la mettre en peinture parce que le soleil est déjà présent. Et il ne faut surtout pas qu'évidemment l'ouvrage monte en température. Si vous êtes dans un coin de France où il fait très chaud attention voilà on n'applique pas évidemment de peinture. Quand les ouvrages sont très chauds ça cuit entre guillemets la peinture et puis même la couche là, la deuxième couche pourrait venir littéralement faire gonfler la première. Le ponçage est effectué, place évidemment au chiffon microfibre pour enlever toutes ces petites poussières et toujours ce petit voile évidemment de peinture qu'on a poncé. J'arrive gentiment à la fin de la pergola. Petite différence évidemment avec la première couche, il fait un tout petit peu plus chaud. Je dégage bien voilà tout autour là des ronds pour que je puisse le peindre proprement, ça ça ne change pas. On n'a pas non plus également de traces dans ce qu'on appelle des petites touffes de fibres qui viennent se coller. Ça c'est un plus évidemment pour la finition. Alors on va le rencontrer ce genre de problème avec ce qu'on appelle les rouleaux à poil ras, y compris ceux en laine. Et avec les petits microfibres, généralement un microfibre de 6, on a toujours quand même des petites touffes qui se libèrent. Et là au moins de ce côté là on est tranquille, ça fait voilà, c'est toujours ce petit effet on va dire, un petit peu martelé. Et c'est très très bien évidemment pour ce genre d'ouvrage parce que ça a déjà été peint et on ne peut pas dire que ça a été peint non plus nickel chrome. Quand vous voulez aller vite, vous peignez d'abord, vous appliquez évidemment la peinture. Donc là, la laque, évidemment on tire bien dessus, attention il faut bien, c'est vraiment ce qu'on appelle l'allonge. Si vous n'avez pas d'allonge, ça va couler. Et là en plus, si ça pleure entre guillemets et qu'il fait chaud, ça fait vraiment cet effet on va dire un peu fripé. C'est particulièrement inesthétique. Et après voilà, vous capotez. Il nous reste le plat ici de la cornière évidemment de bricoles devant. Il faut bien penser à bien enrouber évidemment la peinture parce que si l'ouvrage n'est pas correctement protégé, s'il y a un peu de brouillard, un peu d'humidité et qu'il pleut, automatiquement vous allez avoir des traces de rouille. Et des traces de rouille sur un ouvrage qui est presque noir, on ne voit que ça. La pergola est désormais terminée, deux couches de laque. Vous voyez ce que ça donne, on est propre. Je vais laisser sécher 24 heures. Vous allez voir, on va passer un petit quelque chose dessus évidemment pour enlever les petits moucherons et les petites conneries qui se mettent. Il faut quand même respecter là un temps de séchage avant de mettre ce qu'on appelle une couverture pour pouvoir évidemment se protéger du soleil. La pergola est désormais sèche et comme je vous ai expliqué, il va falloir enlever des petites choses qui peuvent se coller. Comme par exemple, lui là. Voilà, une espèce de petit moucheron évidemment c'est attiré parce que ça brille. Alors évidemment ça ne fait pas de dégâts mais après c'est toujours pareil. ça parfois il arrive là sur les poteaux, je veux dire, il y en a de partout. Et bien vous prenez ou un chiffon microfibre ou une belle peau de chamois. Vous passez, vous voyez, le petit chiffon. Et ça permet évidemment sans abîmer, sans rayer le film de peinture parce que c'est vraiment important. Vous voyez, juste un petit coup comme ça et vous enlevez toutes les cochonneries qu'il peut y avoir évidemment sur la pergola. Vous voyez les petits insectes là, c'est pareil, quand on veut faire du travail propre, on passe le chiffon microfibre et on enlève gentiment. Ça reste bien propre et surtout ça, ça abîme en soi les petits insectes, même si c'est des petites poussières, des petites feuilles parfois même qui se collent. Juste ça pose, ça ne vous fera pas de dégâts. Notre tuto mise en peinture de la pergola est désormais terminé. Merci de m'avoir suivi et à bientôt !